... Marthe n'opposa aucune résistance à ce chevalier servant improvisé qui lui tendait une bière fraîche et sait tout naturellement qu'elle le suivit à l'écart des festivités. Curieux l'un de l'autre, ils s'éloignèrent du rassemblement dans une entente mutuelle. Philippe se laissa guider par Marthe et l'attira dans la direction du cirque d'hiver. Ils prirent place sur un banc public situé à quelques mètres de l'église Saint-Ambroise, pressés de se confier l'un à l'autre. Ils se trouvaient quantité de points communs, tombaient d'accord sur tous les sujets abordés, riaient. Ils s'accordaient aussi quelques silences pour contempler le clair de lune. Mais l'heure tardive décida Marthe à rentrer pour préserver le sommeil de son père, dont elle savait qu'il ne dormirait que d'une oreille jusqu'à son retour à la maison. Cette première séparation lui causa une légère douleur, vite apaisée, en pensant combien le lendemain d'une nuit trop courte peut être pénible pour un métier comme celui de Forin. « Métier de ce père valeureux, debout dès cinq heures, presque chaque matin de la semaine, dont les baillements répétés la réveillaient certains jours. Et quand elle appelait papa, il lui répondait « Dors ma chérie, il est tôt. » Philippe la raccompagna au pied de son immeuble et lui laissa son numéro de téléphone sans lui demander le sien en retour, ni oser un baiser. Marthe grimpa quatre à quatre les marches de l'escalier jusqu'au deuxième étage et glissa discrètement sa clé dans la serrure. Elle s'attarda de longues minutes sous la douche, le temps de faire défiler mentalement le film de son extraordinaire soirée pour la savourer sans retenue. Après un dilemme de plusieurs jours et une consultation auprès de ses amis, Marthe se décida à appeler Philippe, espérant secrètement que leur histoire s'en tiendrait à une brève idylle qui ne viendrait pas contrarier ses projets d'études et de voyages. Les battements de son cœur s'accélérèrent à mesure des sonneries jusqu'au déclenchement du répondeur. Soulagée, elle raccrocha sans laisser de message. Après le dîner, elle tira le cordon du téléphone jusque dans sa chambre et retenta un appel. Les mains moites, le visage brûlant, la gorge asséchée par le trac, elle fut incapable d'émettre une parole quand Philippe décrocha. « Allô ? Allô ? C'est toi, Marthe ? » « Oui, c'est toi, j'en suis sûre. J'attendais ton appel, tu sais, » lança Philippe d'une voix tendre. Ils se retrouvèrent le soir même. Main dans la main, ils marchèrent jusqu'au canal Saint-Martin où ils s'étreignirent longuement. Ils ignorèrent le cours d'eau, ses ponts tournants, ses passerelles et ses écluses, submergés d'amour et de bonheur. Dans le vertige de cet émoi inédit, ils ne se laissèrent même pas distraire par les prolixes passants.